Bonjour les gens et joyeux Noël ! Aujourd'hui pas de véritable vidéo mais je vais en profiter pour faire une nouvelle annonce pour le jeu Le Pays des Crayons. Alors Le Pays des Crayons, c'est un jeu que je crée sur mon temps libre et qu'il se déroule au Pays des Crayons. C'est un jeu amateur et gratuit que je développe sur la plateforme RPG Maker MV. Je fais ça purement par plaisir et aussi pour créer un univers autour de la chaîne YouTube Télécrayons. En quoi consiste ce jeu ? Au début du jeu, on vous demande de choisir un personnage. Vous pouvez être un crayon bleu ou un dinosaure rouge, etc. Vous avez plusieurs choix. Ensuite, on va vous demander votre lieu de départ parmi les différentes communes du Pays des Crayons. Par exemple, vous pouvez commencer dans la commune de Pau d'Ancre, une petite bourgade dans le désert. Mais il y a plein d'autres choix. Il y a un total de 61 communes dans le jeu final. Mais vu que le jeu est en cours de création, seule la moitié de ces communes sont disponibles pour le moment. Dans chaque commune, vous trouverez une mission à réaliser pour obtenir un éclair magique. Mais je vais en reparler un peu après. A cela, vous pouvez faire des combats comme dans un RPG pour gagner de l'argent et ensuite acheter des objets dans les boutiques du jeu. Comment on joue au jeu ? Pour jouer au jeu, il faut cliquer sur le lien dans la description qui est le suivant. En cliquant sur ce lien, vous jouerez au jeu sur navigateur. Vous pouvez donc y jouer sur ordinateur, sur tablette ou même sur votre téléphone. Attention car parfois le navigateur a du mal à charger le jeu d'un coup. Il peut donc afficher ce genre de message. Ce n'est pas très grave, il suffit de recharger jusqu'à ce que le message disparaisse. Il faut ensuite laisser le temps au navigateur de charger le jeu. Petit récapitulatif des touches. Sur clavier, il y a deux touches importantes. Entrée et échappe. Entrée sert à valider. Échappe sert à annuler ou aller dans le menu. Sur écran tactile, le fait de toucher l'écran à un doigt fait l'équivalent de la touche entrée. Si vous touchez l'écran avec deux doigts, vous faites comme la touche échappe. Une fois le jeu lancé, vous choisissez votre personnage, votre lieu de départ, puis vous allez dans la maison du professeur Pneu qui se situe pas très loin de chez vous. Vous devez bien en parler au professeur Pneu avant de pouvoir continuer l'aventure et bien écouter ce qu'il vous demande de faire. La dernière chose qu'il vous demandera sera de récupérer l'éclair magique pas très loin de chez lui. Une fois que tout ça sera fait, c'est officiel, vous pouvez réellement commencer l'aventure. Petite attention, vous devez sauvegarder votre partie régulièrement en allant dans le menu. La partie sera sauvegardée dans votre navigateur. C'est quoi le pays des crayons ? Le pays des crayons est le pays dans lequel vous pouvez vous déplacer librement. C'est un monde ouvert sur une grande carte composée de 61 communes. Mais pour le moment, seules 32 communes sont disponibles et dans chacune de ces communes disponibles, vous trouverez une petite mission à réaliser. Pour la réaliser, il faut aller parler aux petits personnages que vous croisez. Bref, vous êtes libre sur la carte. Le jeu est subdivisé en 8 provinces. Les deux grandes provinces du jeu comportent les 29 communes qui ne sont pas encore disponibles. Par contre, les 6 autres provinces sont totalement accessibles. Je vais donc vous les énumérer. La première est la province gomme. Le paysage est verdoyant. Vous y trouverez pas mal de petites villes mais aussi des champs agricoles. Des zones industrielles, une centrale nucléaire, une station balnéaire, etc. J'en dis pas plus, à vous de découvrir. La deuxième est la province fleurs. Le paysage est verdoyant aussi. Vous y trouverez peau en fleurs, une grande ville peuplée par des fleurs. Et sinon, il y aura plein de petits villages. La troisième est la province neige. Le paysage est enneigé. Vous y trouverez le pays du goûter. Des steppes glaciales, des grandes montagnes et plein d'autres lieux en rapport avec la neige et le froid. La quatrième est la province désert. Même si c'est un désert, ça reste un désert varié. Avec une ville digne des mille et une nuits, des canyons, des cactus et même une ville avec des casinos. La cinquième est la province arc-en-ciel. C'est une toute petite province verdoyante. Mais vous y trouverez la ville des jouets d'un côté et même une ville sous l'eau de l'autre. La sixième est la province des îles. C'est une petite province entièrement insulaire avec un climat tropical et paradisiaque. Le Discord. Maintenant, je vous fais la promotion du Discord pour deux raisons. La première, c'est que c'est là l'endroit pour discuter du jeu. Il y a un salon dédié qui s'appelle Je-Oie. Et c'est là qu'il faut me dire si vous rencontrez un bug ou un problème. La deuxième raison, c'est pour le jeu des crayons. Car en effet, il existe aussi un jeu à rôle dans l'univers du pays des crayons. Mais pour cela, vous devez demander au modérateur qui s'occupe de gérer le jeu. Il y a des élections assez régulièrement. N'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, vous savez tout pour le jeu du pays des crayons. C'est un jeu en construction. Des mises à jour verront le jour. Bon jeu et joyeux Noël et bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada